Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste, avec Florence, Marc-Antoine et David. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Génération Oui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagné de David. David, ça va bien? Ben oui, ça va et toi? Oui, très bien, merci. Avant de commencer, on va parler aujourd'hui évidemment d'indépendance. On va parler aussi du Parti québécois. Mais juste avant de commencer, je vais vous parler d'un projet. Dans le fond, on a une campagne de sociofinancement, comme vous le savez peut-être. Donc, vous l'avez vu circuler sur les réseaux sociaux. On veut bâtir un studio d'enregistrement indépendantiste parce qu'on veut créer plus de contenu indépendantiste. Donc, cette campagne-là, elle va bien. On avance, on progresse dans notre objectif. Mais on a encore besoin de vous. Vraiment, si on veut atteindre notre objectif, on a besoin de tous les dons. Donc, ce studio-là, évidemment, vous nous avez vu nous professionnaliser ici cette année, en 2023, avec un beau studio qu'on louait. Mais maintenant, on veut bâtir, comme je le disais, notre propre studio pour produire plus de contenu, pour recevoir aussi d'autres indépendantistes qui voudraient produire, eux aussi, leur balado. Donc, si vous voulez contribuer à notre campagne de sociofinancement, vous allez retrouver le GoFundMe dans notre description YouTube, dans notre description aussi sur Spotify, Apple Podcasts, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Donc, si vous voulez nous encourager, c'est vraiment la meilleure façon parce qu'avec ces fonds-là, tous les fonds qui vont être amassés, on va s'en servir pour acheter l'équipement, les micros, les caméras, etc. Donc, voilà. Maintenant que c'est dit, on est avec Pascal Bérubé. Ça va bien? Très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Bien, merci beaucoup. Je vais commencer par te présenter, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu es né le 16 février 1975 à Matane. En 2003, tu te présentes pour la première fois dans une élection dans la circonscription de Matane, et tu perds de 33 voix seulement. Je m'en souviens encore. Oui, c'est évident. En 2007, tu es finalement élu député dans Matane. Au total, tu cumules six élections, dont plusieurs avec des majorités écrasantes. C'est six ou sept? Six victoires. Six victoires. La dernière, c'est 2022, oui, avec près de 70 % des voix. Voilà. Et puis, donc, du 9 octobre 2018 jusqu'au 9 octobre 2020, tu es chef intérimaire du Parti québécois. Désormais, tu es l'un des quatre mousquetaires dans l'équipe de députés du Parti québécois. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait grand plaisir. On va commencer par parler un peu de ton parcours. Comme je le disais, on va parler d'indépendance du Parti québécois, puis de la prochaine session parlementaire qui s'en vient. Qu'est-ce que la première campagne électorale de 2003 t'a appris? Rien prendre pour acquis. 2003, c'est l'élection où tout ce qui devait bien fonctionner n'a pas fonctionné. J'étais président du Comité national des jeunes du Parti québécois. J'étais à Montréal. J'avais beaucoup de visibilité comme président. Et puis là, on me demande d'être candidat dans ma tâne, d'où je viens. Mathias Rioux est le député à l'époque. Il veut quitter. Il me demande si ça m'intéresse. À ce moment-là, ma vie est pas mal à Montréal. Je travaille à l'UQAM. Ma blonde est là. Mes amis sont là. J'habite sur le plateau Montréal. Je veux pas vraiment bouger de là. J'ai 26 ans à peu près. Et là, je me dis, si je me présente, il faut que ça soit dans un lieu significatif. Ma tâne, pour moi, c'est significatif. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on m'a aussi proposé d'être candidat dans Merci à Montréal. Ça, j'en ai pas parlé souvent. Donc, j'aurais pu être un député montréalais qui aurait fini par affronter Amir Kadir, à un moment donné, dans Merci. Qu'est-ce que ça aurait donné? Je le sais pas. Mais je me présente dans ma tâne. Et puis, j'arrive là avec beaucoup d'assurance. Bernard Landry, premier ministre du Québec. Bonne relation avec lui. Mais il y a, dans ma région, un certain nombre de décisions qui ont été impopulaires. Il y a une organisation qui est démobilisée. J'arrive à peu près un an d'avance. Je me trouve un emploi. Il faut que je gagne ma vie. Puis, j'attends l'élection du 26 mars 2003. Et finalement, 33 votes qui manquent sur à peu près 18 000 votes. Et là, c'est un coup dur. Énorme. Je pensais pas perdre. Je pensais pas perdre cette élection-là. Et je vais rester pendant quatre ans à ma tâne. Je reviens pas à Montréal. Je me dis, je vais me trouver un autre emploi. Et chaque jour, je vais travailler à convaincre des gens d'appuyer le Parti québécois. Puis, de m'appuyer si les militants veulent de moi. Alors, j'avais pas beaucoup d'argent. Je mettais de l'essence dans mon auto. J'allais renouveler des cartes de membre. Je faisais de l'action politique pendant quatre ans. Donc, tout ça pour dire que 2003, ce que j'ai appris, rien prendre pour acquis, chaque vote contre, travailler jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'en 2007, quand je remporte, je gagne par 213 voix et j'ai jamais arrêté pendant quatre ans. Donc, je suis demeuré avec ça en tête à chaque élection, même si je gagne les bonnes majorités. Jusqu'à 20 heures le soir, je fais des téléphones. J'amène des gens au bureau de vote. Je suis resté avec ce sens aigu de l'organisation que je n'avais pas avant. Et j'ai développé ça. Puis, justement, tu disais, bien, en 2003, ça a été les libéraux qui ont été élus au pouvoir. Et notamment, oui. Oui, notamment. Puis, en 2007, tu parviens quand même à te faire aider grâce à ce travail-là de terrain. Dans une vague à des kiss importantes qui n'est pas loin de toi. Il y avait aussi Mario Dumont en Rivière-du-Loup. Une vague à des kiss. Le Parti québécois est troisième à ce moment-là. Le Bois-Claire est chef. Démissionne tout de suite après l'élection. Donc, on se retrouve avec un intérim. J'arrive là avec plein de collègues. C'est intéressant. Sylvain Gaudreau arrive à ce moment-là. Alexandre Cloutier et d'autres. Et rapidement, bien, on est dans le gouvernement minoritaire. Jean Charest, premier ministre. Mario Dumont, chef de l'opposition. Puis, nous, on attend un chef qui va devenir Pauline Marois, qui fait un retour en politique. Je me souviens très bien de mon arrivée à l'Assemblée nationale. Il n'avait deux yeux que pour la DQ. On pensait qu'il allait former le gouvernement. Mario Dumont deviendrait premier ministre. Ça n'est pas arrivé. Et donc, j'arrive dans des conditions difficiles. Alors, c'est pour ça que quand il y a des éclaircies, je suis capable de mieux les apprécier. Et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Quand il y a eu l'élection dans Jean-Talon, tout ça m'est passé dans le temps. Bien oui, bien oui, c'est évident. Et ça marque profondément sur la durée. Moi, je voulais savoir, tu sais, on l'a vu, Marc le dit, depuis 2007 que tu es député. Fait que toi, la succession de chefs, d'identité au niveau du Parti québécois, de ces orientations qu'il a pris, tu les as un peu toutes vécues. Puis moi, j'aimerais savoir, autant au niveau des convictions indépendantistes qu'au plan personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette succession-là de chefs? Puis surtout, à chaque fois, qu'est-ce qu'ils apportaient chacun d'entre eux? Puis qu'est-ce qu'ils ont surtout apporté pour toi? Jamais perdre de vue l'objectif et les raisons pour lesquelles on est au Parti québécois. Ce n'est pas un parti comme les autres. Le but n'est pas de prendre le pouvoir et de le garder. C'est de réaliser un projet, d'en faire un succès. On a parlé de mes débuts en politique comme candidat, mais ça commence bien avant. Je suis au cégep de Matane. Je suis le représentant jeune de ma circonscription, un peu par hasard. On m'invite à une activité à Rimouski. Je remplace, je ne suis même pas membre, je remplace un délégué. Et c'est comme ça. J'ai un local au cégep de Matane. Donc, de mes rêves de jeunesse pour le Québec à 18 ans, jusqu'à temps que je devienne député, pour moi, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'à temps plein, je vais pouvoir militer pour l'indépendance. Les différents chefs, pour moi, ça ne m'a jamais fait dévier de la raison pour laquelle je suis au Parti québécois. Et je suis toujours. Faire du Québec un pays. Et le Parti québécois est le parti qui a cette volonté-là. Et bien sûr, j'en ai côtoyé beaucoup, y compris des gens avec qui je n'avais pas d'affinité. Je veux dire, quand Pauline Marois arrive, il faut le dire, moi, je suis pendant plusieurs années avec François Legault à se dire, quand Bernard Landry ne sera plus là, ça sera François Legault. Je dis parfois à la blague, je ne suis pas sûr qu'il l'apprécie à la CAQ, qu'il n'y a pas de député à l'Assemblée nationale qui a travaillé plus fort à ce que François Legault devienne premier ministre que moi. Les premiers ministres indépendantistes. Alors, Pauline Marois, c'était un adversaire, même dans le même parti. J'étais dans l'équipe de François Legault. Il y avait une structure partout au Québec. Au cas où, des fois, on renforce un peu le destin. Pauline Marois devient chef. Une relation exceptionnelle se développe. Et c'est elle qui me nomme ministre. Alors, je n'ai jamais oublié ça. J'ai de la gratitude pour elle. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on appelle Pauline Marois comme militante, elle répond, toujours présente. Il n'y a pas d'hésitation. Elle ne joue pas à commenter l'actualité. C'est une militante exemplaire. Donc, André Boisclair, Pauline Marois, Pierre-Carles Pelladeau, c'est un peu de ma faute. Parce que je suis le premier à aller cogner à sa porte pour le convaincre d'être candidat. Je deviens son organisateur avec d'autres. Et Jean-François Lisée. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, toutes ces personnes-là ne sont plus là. Et ça va être moi, finalement, pendant deux ans, le record pour un intérim de tous les temps au Parti québécois. Donc, ça ne change rien. Pour moi, c'est des gens au quitté, des gens sont arrivés. C'est toujours le même engagement. Ça n'a pas changé. Tu parlais, justement, de François Legault. Donc, tu travaillais, tu étais proche de lui, tu as travaillé pour lui. Il quitte la vie politique. C'est en quelle année, déjà? 2009. Juin 2009, je m'en souviens très bien. Puis, il fait un retour en politique avec la Coalition Avni-Québec. Il fonde la CAQ, qui va être fusionnée avec la DQ en 2011, si je me souviens bien. Comment tu as pris ça? Comment tu l'as vu? Oh! Alors, il faut dire les choses comme elles sont. J'ai fait un bac en enseignement au secondaire. Ça, on l'appelle le bac de 4 ans. Et le stage plus long qu'on fait, moi, je suis à l'Université du Québec à Rimouski, mais je le fais à Montréal, à l'École Georges-Vanny à Villerie. Donc, je suis impliqué au Comité national des jeunes. Je fais des discours. François Legault me repère, à un moment donné. Il entend ce que je dis. Quelqu'un de son entourage fait les démarches pour que je sois engagé comme stagiaire d'été à son cabinet. Il est ministre d'éducation à l'époque. Immense honneur. Job d'été pas mal intéressant. Alors, je vais travailler dans un cabinet, à la fois à Montréal, sur la rue Follum, à Québec, à l'Étifégé, le temps d'un été. Mais il me garde après, comme conseiller politique, junior. C'est un immense privilège. C'est le premier qui croit en moi politiquement en disant, moi, je pense que ce jeune-là et beaucoup d'autres qui l'ont engagé, qui sont restés très près de lui, dans son parti, je crois en eux. Donc, de l'amitié, de l'affection et du respect pour lui. D'abord, patron. Ensuite, je dirais, militant, parce que je deviens président du Comité national des jeunes, président du comté de Matane pour le Parti québécois après la défaite. Militant pour lui, après collègue de 2007 à 2009. On est député à part égale. Il est député, je suis député, on partage le même bureau, on a la même adjointe. Nicole Savard, qui va devenir, je pense, à un moment donné, directrice de la CAQ. Puis en 2009, il arrive quelque chose. Je fais une activité de financement dans Matane. Et il accepte de venir à Matane. Alors, on l'emmène. Il fait très bien. On est en mai. Le mois est important. Il revient, puis au retour, il commence à échanger avec moi sur ce que devrait être la suite. Le discours sur les vaches sacrées, c'est-à-dire, il faut remettre en question des choses, en éducation, en santé, puis bon. Compris l'indépendance d'une certaine façon, mais c'est comme l'embryon de ce que sera la CAQ. Il me confie ça et lorsqu'il quitte, en juin 2009, il va appeler quelques personnes, dont moi, pour me dire pourquoi il fait ça. Il ne me dit pas qu'il va fonder un parti. Il dit qu'il va quitter. Je pense qu'il sait à ce moment-là qu'il veut créer une autre formation politique. Donc, il y a son départ. À un moment donné, je suis à Montréal, puis je pense qu'on s'appelle, puis il m'invite chez lui, puis il me dit, je veux mettre les meilleurs joueurs dans la même équipe, au-delà de la question de la salle. Et quand arrive 2011, bien, ils font son parti. Il ne faut pas oublier, au début de la CAQ, on leur disait, vous pouvez en remporter 100 sièges. C'était la folle et furieuse. Et ils m'approchent pour être candidat. C'est la question que, souvent, on me pose, est-ce qu'il était déjà approché? Oui, une fois, en 2011. Et je pense que la conversation a duré deux minutes. Évidemment, j'ai dit non. Et j'ai eu le temps de m'informer de comment aller la famille et tout. Donc, ça m'a fait mal parce que François Legault, je le voyais comme premier ministre indépendantiste, le budget de Québec souverain, un homme d'affaires que Lucien Bouchard va chercher au Parti québécois, un ministre d'éducation fantastique. J'ai beaucoup aimé, mais François Legault, l'éducation. Et là, qu'il décide d'abandonner cette cause-là, je ne pouvais pas le suivre. Mais en même temps, je me suis dit, est-ce qu'il croyait vraiment ou il a vraiment fait un changement sincère? Et ça m'a fait mal. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a quelque chose d'un peu surréaliste à avoir à le questionner en chambre. Je l'ai fait pendant deux ans comme chef intérimaire et à me faire servir parfois des phrases que Jean Charest ou Philippe Pouillard pourraient répondre. Mais au-delà de ça, on a un canal, lui et moi, pour s'écrire régulièrement. Dépendamment de l'actualité, des fois, il y a moins ce que je fais. Des fois, il veut souligner un événement plus heureux. Alors, il m'écrit, je lui écris et l'affection et le respect sont toujours là. Mais je ne suis pas très complaisant si vous suivez mon action politique. Si j'embarque sur la glace, je peux marquer les buts, je peux distribuer les mises en échec et je peux saluer aussi le gagnant. Alors, je suis toujours dans mon équipe et je suis fidèle à mon équipe. Si moi, je quittais la politique demain matin, je voudrais qu'on retienne la fidélité inébranlable à mes convictions, après tout ce temps-là. Et le fait que François Legault soit de l'autre côté, avec le succès qu'il a, c'est le premier ministre du Québec, deux mandats majoritaires, et que je sois toujours au Parti québécois, moi, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas besoin d'être ministre dans la vie. J'ai aimé ça, être ministre, mais je n'ai pas besoin d'être ça. J'ai besoin d'avoir une position qui me permet de faire la promotion de mon projet. J'ai beaucoup plus d'ambition pour le Québec que pour moi. J'ai le dit sincèrement. Oui, puis à plusieurs moments, à plusieurs époques, tu aurais pu le rejoindre justement quand il a fondé la CAQ. Pendant la pandémie, c'était excessivement difficile. Avant la dernière campagne, j'ai eu plein d'offres pour faire toutes sortes de choses. Dans le privé, dans l'endroit où on m'a fait plein d'offres, je les ai tous refusés. Le plus important pour moi, c'était de continuer comme député. J'aime ça, député. Et aider mon équipe. Je sentais que si je quittais, ce n'était pas bon, mais si je restais, c'était bon pour aider mon équipe. Je suis rendu là. Absolument. On va revenir sur Jean Talon, parce que je pense que c'est... Je l'avais d'ailleurs revu un peu sur tes réseaux. Tu avais partagé le texte de Philippe Léger, qui est un texte qui s'appelle « Les larmes de Pascal Bérubé ». Puis en fait, plus largement, c'est un texte que j'ai lu en tout cas, qui parle de conviction, qui parle d'espoir, qui parle surtout d'un moment qui a beaucoup marqué l'auteur du texte, donc Philippe Léger. Puis je pense qu'il m'a marqué également en ayant lu, justement, c'est le fait que, malgré le fait que, oui, il y a la victoire de Pascal, puis on ne retire rien par rapport à ça. Il y a aussi toi, derrière, que, justement, vu tout le processus, toute la situation du Parti québécois dans ses moments forts, puis dans les moments plus difficiles. Et je trouve que c'est un texte qui est très puissant et qui parle de quelque chose qui est très important en politique, qui est l'humanité, puis on a peut-être besoin d'un peu plus en parler dans des contextes où on est peut-être plus dans la friction, dans la polarisation. Et j'aimerais que tu t'en glisses un peu quelques mots sur le texte, puis en général sur le message. C'est un texte qui est difficile, parce que je l'ai indiqué sur Facebook. Je n'ai pas voulu le partager au moment où il est paru. Oui, c'est ça. La charge était trop forte. Puis de un, ça parle trop de moi. Tu sais, les larmes de Pascal Vérubé, c'était à propos du nous, puis c'était à propos d'une victoire qui n'est pas la mienne. Mais ça importe un peu parce que je veux qu'on gagne. Et Jacques Parizeau disait, pour l'indépendance, la maison est prête à tous les sacrifices. Je crois à ça encore. Ce qui s'est passé dans Jean-Talon n'est pas banal. Il faut savoir d'où on part. L'élection de 2022, pendant un an, on dit qu'il va rester un député, puis c'est Pascal Vérubé. Alors je porte ça sur mon dos. Puis en plus, il y a des gens qui veulent que je quitte la politique parce qu'ils ont plein de choses à me faire faire. Dans certains cas, au moins dans un cas, c'était pour me sortir de la politique. Je reviendrai peut-être. Et donc je porte ça. Paul Saint-Pierre arrive, c'est pas facile. C'est la fin de la pandémie, puis les gens sont durs avec Paul. Il vient d'où, c'est qui, tout ça. Les perspectives ne sont pas très bonnes. On finit par gagner l'élection. Oh, Joël Arsenault est là, un deuxième. On partage le bureau avec lui, elle semble, il m'entend très bien avec lui. Et Paul se fait aller. Première élection partielle, c'est Henri-Saint-Anne, on l'oublie. Mars 2023, on ne gagne pas, c'est un comté libéral, il devient Québec solidaire. Qu'est-ce qui va arriver? Mais tranquillement, on sent qu'on prend de l'assurance, qui commence à avoir un impact dans la population, à ce qu'on dit, et que peut-être la CAQ si puissante pourrait être ébranlée. Je sens ça tranquillement, à partir du printemps, du mois de mai, où on arrive avec différentes propositions, puis des assemblées qui commencent à se remplir, dont une à Québec qui m'a beaucoup marqué dans le comté de Tachereau, c'est plein à craquer, il y a une atmosphère de carnaval. Les gens nous soulèvent presque de terre, il se passe quelque chose à Québec. On n'est pas capables de l'expliquer, mais pas le dire. Je vais à l'épicerie, les gens m'arrêtent, ils veulent prendre des photos, c'est correct. Mais à chaque semaine, ils me parlent de ça, puis il y a de plus en plus de monde. Et quand arrive Jean Talon, c'est un comté de la CAQ, on est à Québec, on se fait dire depuis longtemps, c'est soit le Parti conservateur qui est fort, soit la CAQ. Puis autrefois, les libéraux qui ont été pendant des décennies dans Jean Talon, mais personne ne parle de nous. Alors là, on vient recruter des candidats, j'ai parlé à beaucoup de monde. J'ai beaucoup celui qui a fait les approches. Alors moi, je sais que j'ai approché. Plusieurs personnes ont refusé, je ne sais pas si ces personnes-là le regrettent aujourd'hui, mais beaucoup de personnes très intéressantes ont refusé d'être député de Jean Talon. Au moins une personne qui est une amie, ça a été dit publiquement, qui aurait été une excellente députée aussi, qui s'appelle Anthony Niacarine, pour qui j'ai énormément d'estime. Mais là arrive Pascal Parasy, c'est un peu inespéré. Le gars est fondateur d'Avocats sans frontières, parle cinq ou six langues, brillant, un gars du coin, puis il décide de s'engager dans la saga qu'on connaît. Oui. Aucune garantie, on ne peut pas le nommer ministre. On est dans l'opposition et s'engage pour la cause. D'abord, ça, c'est d'une beauté exceptionnelle. Et là, on décide de s'engager, puis on fait fi de tout ce que j'ai dit, là, la CAQ, le Parti conservateur. On fait de l'action politique, puis on y prend goût, puis chaque jour, ça se passe. Et là, on gagne. Hum-hum. Dans la salle, je ne sais pas si vous étiez, vous avez vu des images. La moitié de la salle, c'est des jeunes. Hum-hum. Puis il y a des gens qui sont là depuis longtemps. Hum-hum. À 8 heures et 10, c'était réglé. Le pôle, par anticipation, le Parti québécois le gagne. Hum-hum. Je suis capable de lire ça, là, rapidement. Et là, ça monte, cette émotion-là. J'étais avec ma conjointe qui me regarde. C'est là, là-dessus. Il se passe de quoi? Je suis debout sur un tabouret du Normandin. Hum-hum. Et là, comme si j'étais dans une équipe sportive, je tourne le bras comme ça. Je ne me possède plus. Hum-hum. C'était l'espoir qui revenait. Bien oui. Et ça m'a tellement touché. Oui. Et que Pascal Paradis accepte d'être candidat avec nous. Une belle position. Deux jeunes enfants, Pascal Paradis. Hum-hum. Que Paul fasse autant d'efforts. Tous les soirs, il était là. Oui. Paul a un bébé naissant, là, l'été dernier. Oui, oui, oui. Il est là tous les soirs. Deux autres jeunes enfants. Puis quand le monde est fatigué, il reprend la rône, puis il reprend les feuilles, puis il continue. Ça, le monde, ce n'est pas ça. Il est là tous les soirs. Et là, on gagne. Bien sûr, les gens vont se dire, oui, mais vous êtes quatre députés. Ça donne une direction. C'est un espoir. Et je me suis dit, les deux ans que j'ai fait à l'intérim pour tenir, tenir l'équipe ensemble, il y a un relais, là. Oui. On peut continuer. Je n'ai pas besoin d'être en avant. J'ai besoin d'être un équipier qui va aider mon équipe. Alors, j'étais tellement heureux. Et je le suis encore beaucoup. Ça ne garantit rien pour l'avenir. Mais si on peut gagner dans un comté qu'on n'a jamais gagné, bien, peut-être qu'il se passe quelque chose de bien. Oui. Alors, ce n'était pas à propos de moi. Oui, j'ai pleuré. Oui, ça m'a touché. Mais pour l'équipe. Toujours pour l'équipe. Bien oui, bien oui. Puis, évidemment, c'est une victoire historique pour le Parti québécois dans Jean-Talon. Tu l'as mentionné, c'était un château phare libéral avant. Bon, les libéraux sont rendus dans la cale chez le vote francophone. Mais au-delà de ça, le Parti québécois avait des sondages positifs dans la capitale nationale avant l'élection. Avant ça, oui. Puis, on se disait, bien, il y avait plusieurs même péquistes qui disaient, bien, j'ai qu'il y aura moyen, ça ne se peut quasiment pas. Puis, on verra. Puis, on s'attendait à ce que c'était. Il y avait une telle majorité aussi. C'est ça. C'est double des votes de la CAQ. Exactement. À 44 %, je pense que c'est 21 pour la CAQ. Puis, d'abord, l'élection partielle. S'il n'y a pas d'élection partielle, on ne peut pas valider ces chiffres-là. D'ailleurs, je vais vous livrer un secret, on est entre nous. Une source anonyme m'a averti plusieurs jours avant de la démission de Joël Boutin. Les journalistes ne le savaient même pas. Qui est cette personne? Pour vrai, je ne le sais pas. Mais j'ai reçu ça. Ah oui? On n'y croyait pas. Ça m'arrive souvent. Il y a des gens qui m'écrivent de partout, qui nous veulent du bien. Et qui savaient ça. Puis, aucun journaliste ne savait ça. Je pense que je l'ai appris le dimanche soir. Puis, c'est le mercredi qui a été confirmé. Alors, si cette personne-là nous écoute, et il y a plein de bonnes nouvelles comme ça, continuez de m'écrire. Continuez de m'écrire. Il y en a plusieurs qui m'écrivent. Et dans ce cas-ci, j'étais un peu incrédule. Donc, l'élection partielle, c'est un peu triste. C'est quelqu'un qui veut quitter sa fonction. Quoique, je suis un peu dur là-dessus. Quand tu prends un engagement pour quatre ans, tu le tiens. Oui. Puis, tu habites dans ton comté. Ça, c'est une autre affaire. Moi, je tiens à habiter le comté que je représente. Ma conjointe est à Montréal. Là, on se parle de Montréal. Je suis ici. On est au début janvier. Mais c'est important, l'enracinement, l'authenticité, puis être là. Alors, si quelqu'un ne finit pas son mandat, bon, on entre à acte. Puis là, il y a une élection partielle. Puis ça permet des fois de déclencher quelque chose. Peut-être qu'il y aura d'autres élections partielles. J'espère que personne ne va quitter pour des raisons de santé. Ça, ça serait triste. Je l'estime pour tous les députés. Mais c'est un test qui nous a permis de valider les affaires. Et dans la région de la Capitale-Nationale, la dernière projection de Philippe Giffournier, je pense qu'on remporte la majorité des sièges. C'est un exercice théorique, mais ça dit quelque chose. Alors, vous allez voir le Parti québécois tenir d'autres assemblées publiques dans d'autres circonscriptions de Québec en 2024. On poursuit cet enracinement. Et ce retour en force aussi. Puis c'était aussi, comme tu le disais, une victoire de l'équipe pour les militants aussi. On le voyait lors de la soirée électorale. Il y a 700, près de 750, dont énormément de jeunes qui partaient avec leur liste dans des rues qu'ils ne connaissaient pas parfois. Et puis là, il y a les rencontrés. Puis là, sympathisant, sympathisant. J'en viens pas, je pensais pas que c'était sympathisant. Les jeunes nous arrêtaient sur la rue. « Monsieur Bérubé, comptez sur moi, j'ai voté libéral toute ma vie. Mais ce candidat-là m'impressionne. Et le discours que vous portez, je suis ouvert maintenant. » À chaque fois, j'étais avec Paul. Paul est très sensible, il est comme moi là-dessus. À chaque fois, on se regardait. Puis on n'avait pas besoin de se regarder longtemps. Ça nous touche beaucoup. Alors, j'étais ému à chaque fois, puis ça m'encouragait. J'appelais plus de monde, puis tout ça. Alors, tellement de jeunes qui se sont impliqués dans ce genre de talons. J'ai beaucoup de gratitude. Puis ils partent avec un engagement qui est une victoire. Il y en avait de Montréal, de partout. Ça me rappelait ma jeunesse, quand j'ai commencé. Moi, je commence avec Jacques Parizeau en 1994. C'est lui qui m'a beaucoup motivé. Lui est un président du Comité national des jeunes qui s'appelle Éric Bédard, qui est historien. C'est grâce à ces deux-là que je fais la poignée. C'est ces deux-là. Mais eux, leur modèle, c'est un gars qui s'appelle Pascal Paradis. Ouvert sur le monde. Polyglotte, brillant, progressiste. Je trouve que c'est très motivant pour la suite d'avoir des candidats de ce calibre-là. Et vous savez quoi? Il y a plein de gens qui nous écrivent qui ont envie d'être candidats pour 2026 déjà. Et des personnalités fascinantes de tous les milieux. Alors, on garde leur nom en banque. Bien oui, c'est certain. Tu as parlé du fait qu'on a voulu, pas nous, ça a exclu les personnes qui parlent. Tu es sorti de la politique, on t'a fait des offres. Oui. Veux-tu t'en parler davantage? Il y en a une dont je ne veux pas parler parce qu'elle implique beaucoup de choses. Mais disons que dans le privé, notamment dans les médias, on m'a fait plusieurs offres d'envergure, je vais le dire comme ça, que j'ai refusé. Au plan de la visibilité, du prestige et fonctions, voire même financièrement, c'était avantageux. Je vais le dire comme ça, je pense que la CAQ aurait aimé que je ne me représente pas. Souvenez-vous d'une phrase de François Legault pendant l'élection, il est à Rivière-du-Loup, il dit au candidat de la CAQ de mon comté, « On va donner une ride à Pascal, c'est ça! » Je le fais avec beaucoup de respect, cette imitation de François Legault. Ça nous fait beaucoup rire. Pourquoi? Parce que ça aurait déstabilisé le Parti québécois. Alors, mettons que la CAQ aurait peut-être apprécié que j'accepte de servir l'État différemment. Je ne suis jamais allé aussi loin. Ils étaient ouverts à ce que je continue de servir, mais pas au Salon bleu. Je m'arrête là. OK. Ça donne quelqu'un qui dit, « Je vais continuer comme député. » J'aime beaucoup ça. Puis, il y a un député qui ne coûte pas si cher que ça à l'État, parce que je suis le député le moins bien payé de l'Assemblée nationale, malgré les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure d'appui, malgré la longévité, parce que j'ai aussi voté contre une augmentation de salaire. Ça, j'aime le rappeler. Et d'ailleurs, il y a plein de choses qu'on peut faire avec notre argent. Vous avez parlé d'une campagne de socio-financement. J'ai pris une note. Ah oui? Il va falloir que je réinvestisse, moi, l'argent que je ne prendrais pas. Donc, j'aime ça être député. Et c'est ça qui me plaît le plus. Pas être député pour être député. Ça me permet d'être à temps plein. Je souhaite être le meilleur député au Québec. Je vais dire ça comme ça. Je ne veux pas que ça paraisse prétentieux. Je veux être le meilleur. Mais je veux que ma présence permette de faire progresser mon projet, qui est porté par beaucoup de monde, celui de l'indépendance du Québec. Je fais les deux en même temps. Les gens de chez nous, qui votent très fort pour moi, ils savent que je suis indépendantiste. Mais ils trouvent que je l'assume totalement. Donc, ce n'est pas un obstacle. Quand tu parles aux gens de Matane, quelle est la chose ou les choses qui reviennent le plus concernant ton travail? Comment ils décrivent justement ton travail et puis les qualités ou les compliments qui en sortent le plus? D'abord, ils sont très possessifs de leurs députés. C'est Pascal. C'est mon Pascal. La première fois que ma conjointe est venue à Matane, c'est assez particulier. Tout le monde te connaît. Tout le monde t'arrête. Ils collent. Ils tuent toi. Ils ont tous une anecdote avec toi. C'est assez incroyable. Ce qu'ils disent, c'est qu'il est présent. Il est vaillant. Il n'est pas comme les autres. Quand il parle à la télé, il ne nous fait pas honte. Il nous rend fiers. Puis on dit, lui, c'est le nôtre. Il est combatif. Et ce n'est pas un peu heureux. Alors ça, cette dernière affaire-là me fait plaisir parce que ce que je dis en public et en privé, c'est la même chose. Je m'assume totalement. Parfois, ça peut déranger, mais je suis juste en même temps. Quelqu'un des bons coups, je vais le dire. Et c'est peut-être pour ça que les ministres de la CAQ, quand j'ai un dossier de circonscription, me rappellent aussi rapidement. Ils m'offrent un si bon service parce qu'ils savent que je suis totalement engagé pour mon comté. Ils respectent quelqu'un qui n'est pas une hypocrite. Donc là-dessus, moi, j'ai rassuré les gens de chez nous. Mélissa, j'ai une très bonne relation avec le gouvernement pour les dossiers de ma circonscription. Je peux comparer avec n'importe quel comté au Québec. Avec les libéraux, parfois, c'était plus difficile. Mais avec la CAQ, au mérite de ma circonscription. Ils respectent ça. Donc, c'est tout ça que les gens me disent. Et même les adversaires me disent, si j'avais deux cases, le Parti et le député, c'est toi qu'on voudrait. Alors, la dernière campagne, disons que le Parti québécois fait 15 % des votes. Mais malgré ça, je fais 70 % dans mon comté. Alors, des fois, je me dis, si j'avais été que le Parti qui est premier, tu sais, j'aurais quel pourcentage? Au lieu de, tu sais, 70. Donc, même les gens qui sont contre, ils me disent, on voudrait le garder pareil. Et Jean-Marc Léger a fait un sondage dans mon comté et a mesuré que, depuis qu'ils font des sondages légers, jamais ils ont mesuré un taux de satisfaction sous élevé dans une circonscription. 93 % de taux de satisfaction. Ça fait peur. On ne fait pas tout bien. On peut échapper des dossiers, mais je ne laisse jamais les gens dépourvus. Je suis là les fins de semaine. Je suis là le soir. Je suis là en permanence. Je me déplace. Je fais des affaires qui ne sont pas dans le grand livre des députés. C'est ça. Je pense que ce qui est le plus important dans ma vie, c'est d'être d'abord député de. Comme François-Gendron dit, tu es d'abord député de. Le reste, c'est du bonus. Tu deviens ministre, tant mieux. Mais ta vie en politique, ça ne peut pas être… Si je ne suis pas ministre, je ne suis pas en politique. Je veux être ministre et le comté importe peu parce que ça nous permet… Non. Tu es d'abord député et tout le reste, c'est du positif. Quand j'étais ministre, tant mieux, mais j'étais d'abord député. Je n'étais pas déçu. Je demeurerais député après. Chef, super. Très visible, bien oui. Plus payé, bien sûr. Mais député, c'est encore plus important. Oui, oui. Alors moi, c'est le titre le plus prestigieux, celui de député. Oui. Et chaque fois que je suis dans mon comté, je suis heureux. J'aime ça. Après toutes ces années-là, je suis encore aussi heureux de faire ce travail-là. J'arrive le premier au bureau, puis je pars le plus tard. J'adore ça. Oui. Puis le travail de député, on entend souvent parler. En fait, les gens ont l'impression que c'est souvent juste des discourses, cours au Salon Bleu, alors que c'est plus que ça. Il y a les commissions parlementaires, oui, certes, qui se font beaucoup de travail. La partie Québec. Mais la partie comté, c'est ça, exactement. C'est énormément de dossiers qui ne feront jamais la manchette parce que c'est des dossiers ce qu'on appelle individuels. Les gens viennent nous voir en détresse. Puis aidez-nous, M. Béruvé. Il y a de tout. Maintenant, il y a de l'itinérance dans mon comté, ce qui n'existait pas au début de mon engagement. Il y a des gens qui, la fin de semaine, ont besoin de manger. Ils appellent leurs députés. Puis beaucoup ont mon téléphone puis ils m'écrivent sur Facebook. Puis c'est maintenant. Je ne suis pas leur temps d'attendre lundi. Alors l'été dernier, un exemple parmi d'autres, je ne veux pas paraître pour quelqu'un de plus engagé que les autres, mais il y a une dame qui vivait dans la forêt avec sa tante et son chien seul. Je l'ai su. On a réglé ça assez vite. Je suis parti avec ma conjointe. On a fait une épicerie. On donne des cartes pour que les gens puissent manger puis on poinçonne pour ne pas que ça soit tabac, alcool. Et on a fait de l'exercice pour 50 $ d'acheter le plus de choses possible. On est allé lui porter dans une découverture des choses qu'on avait rapidement pour l'aider. Le volontarisme. Il faut bouger vite. On fait les affaires puis bon, au plus pressant. Puis ça, moi, c'est de famille. Mes parents sont comme ça. J'ai tellement été élevé comme ça que quand je suis arrivé à Montréal la première fois en 98, pour y habiter, la première personne que je rencontre qui a froid, qui est dans la rue, je lui donne mes gants, je lui donne ma tue, je lui donne tout. Mais j'ai été élevé comme ça. Je ne savais pas, moi, qu'il y avait plusieurs autres personnes. J'ai tout fait de ça. Ça va coûter des chaires de gants. Mais c'est spontané. Et ma tante Louise, qui va peut-être écouter ce balado qui est à Montjoli, elle raconte ça sans arrêt, ce soir-là. Elle dit, Pascal, il a fait ça. Puis après, il n'y avait plus rien. Ma mère, Feu, ma mère, est exactement comme ça. Je ne gardais rien pour elle. Elle faisait ça pour les autres. J'ai hérité de ce sens-là du service public et de la compassion qui nous arrache à cœur. Puis je le fais avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup avec l'humour aussi. Et peut-être que le succès que j'ai dans mon comté, c'est beaucoup de désamorcer les affaires avec l'humour parce que peut-être en avez-vous entendu parler. Je suis parfois un peu coquin et plaisantin. Ça m'arrive. Ça t'arrive. Toi, comment t'es devenu indépendantiste? Parce qu'on le sent, t'es un indépendantiste convaincu. Tu le disais, c'est le sens de ton engagement. 23 juin 1990. OK, c'est une bonne date. J'ai 16 ans. C'est un peu technique, mais l'accord du Lac-Mitch, le but, c'est de ramener le Québec dans la construction canadienne dans l'honneur et l'enthousiasme. Dieu l'expression de Brian Mulroney. Et finalement, ce n'était pas énorme, mais il y a quand même des provinces canadiennes pour qui c'était trop, notamment Terre-Neuve, le Manitoba. Et là, ça échoue. Donc, il n'y a plus d'options. Il y avait un espoir avant ça. Il y a 200 000, 300 000 personnes dans les rues de Montréal. Une marée de drapeaux. L'appui à l'indépendance monte à 70 %. Et moi, je suis devant ma télé. Il y a un frisson qui me passe. C'était comme une révélation, un appel. Je regarde mon père, qui pleure, c'est peut-être de famille, on est capable de s'y mouvoir. Mon père, le classique, militant du Parti québécois, un enseignant secondaire qui est membre en 76, ce qu'on remporte. Un membre discret, pas quelqu'un de très engagé au-delà de ses fonctions d'enseignant, mais je sens que lui, l'espoir vit. Et là, j'ai dit, il se passe quelque chose, il faut que je m'engage. Je deviens président du conseil étudiant de la polyvalente de Madame. C'est bien modeste, mais c'est une première forme d'engagement où les gens viennent me voir. Il y avait quelqu'un qui se présentait. Vincent, si il m'écoute, il va se reconnaître. Tout le monde dit, ça va être lui. Les gens viennent me voir. Je pense que ça devrait être toi. Évidemment, la première campagne électorale remporte avec une belle majorité et je deviens président du conseil étudiant. Mais ce n'est pas tellement de la politique. Après, je continue. Il y a la commission Bélanger-Campot sur l'avenir du Québec. Au Cégep, je m'engage. Je fonde une cellule du Parti québécois où je suis tout seul. On me donne un local à côté du Café étudiant. Je mets des affiches de Jacques Parizeau. J'ai un livret de cartes de mangue. Je mets de la musique de Paul Piché. Et je suis tout seul. Il y a des enseignants qui passent et ils prennent leur carte de mangue. Ils sont jeunes. Tu repars les affaires. J'ai tout seul. Et de temps en temps, quelqu'un vient m'aider et on fait quelques activités. On invite les gens. Et je m'engage. Donc, il y a une date, le 23 juin 90. Je deviens membre le 16 février 1994. Je suis au Cégep. Je signe ça dans une voiture. Et des filions qui pouvaient signer ça. Quelqu'un qui était candidat à l'investisseur. Et depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, jamais ma carte de mangue n'a été échue. Sans interruption depuis 1994. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. L'appel vient de là. Et les mêmes raisons qui motivent mon engagement en 90 et qui m'émeuvent sont toujours là aujourd'hui. Rien a changé. Alors ça, j'aime ça beaucoup. J'aime beaucoup poser cette question-là au niveau des personnalités. Puis, je dis au niveau personnalité, c'est pas obligé d'être une célébrité ou une personne politique. Mais en général, les personnes, deux, trois personnes qui ont beaucoup inspiré ton indépendantisme. Puis, on nomme souvent le classique René Lévesque, Jean Parizeau. Mais si t'en as d'autres... Ça me fait plaisir de le rendre hommage. Évidemment, quiconque a côtoyé Jacques Parizeau, c'est incroyable. Cet homme-là, un homme du 20e siècle, mais tourné vers le 21e, après sa vie politique, rempli des amphithéâtres, partout, cégep université. Donc, moi, j'arrive avec lui, relation particulière. Lévesque, je l'ai connu à travers les archives, bien sûr. Le premier, le plus impressionnant pour moi, c'est Pierre Bourgault. Et ça, c'est une tradition familiale. Mon grand-père, François Saint-Laurent, le père de ma mère, est à Sept-Îles en 1966. Bourgault est candidat dans Duplessis, oui. avec le RIN qui fait 10 % national. Mais Bourgault gagne dans la ville de Sept-Îles, finit deuxième dans le comté de Duplessis, le plus grand orateur politique du 20e siècle. Une fascination familiale pour Bourgault. J'étais tout jeune, mon père, il disait, regarde comment il fait ses discours, les pauses, la force des discours de Bourgault. Donc, pour l'oratoire, c'est clairement Pierre Bourgault. Je suis issu d'une tradition du RIN, familiale, et d'une tradition nationaliste très ancienne dans ma famille. Je pourrais remonter, mais mon autre grand-père a fait franciser le nom de son village natal de Seine-des-Bées à Baie-des-Sorts, a combattu les autorités de Métis-Beech à côté. Bon, c'est familial des deux côtés. Pierre Bourgault. L'engagement politique, clairement Éric Bédard. l'historien Éric Bédard. Il est président du Comité national des jeunes du Parti québécois. Il a une culture générale, une voix et un charisme qui me rendent jaloux. J'aimerais être Éric Bédard. Et si vous l'avez déjà entendu comme historien, il le sait que je vous dis ça, je le répète souvent, c'est un homme fabuleux. Il fait les débats référendaires pour comme président des jeunes. et j'ai dit, est-ce qu'un jour, je pourrais peut-être être dans la même instance que lui, puis finalement, je vais devenir président du Comité national des jeunes en 2001 comme lui, et c'est ma plus grande influence. C'est ces deux-là. Bourgault et Éric Bédard, mais avec le temps, François Gendron, 42 ans au compteur comme député. Ça va faire 17 au mois de mars. J'ai été élu au même âge que lui. Est-ce que je vais en faire autant? C'est pas l'objectif, mais si c'est nécessaire, je vais en faire encore plusieurs. C'est les plus beaux modèles, mais de tous, et le moins connu, c'est mon père. Mon père aurait été un député fantastique, bien meilleur que moi. C'est rare qu'un enfant souhaite que son père devienne un élu parce que je sais de quoi c'est fait les absences d'un élu. J'ai pas d'enfant, c'est une de ces raisons. Pour une de ces raisons-là, je suis jamais là. C'est beaucoup de sacrifices humains. Mais moi, j'aurais... Je trouve que mon père aurait été un député incroyable pour mon comté. Ça l'a jamais intéressé. Alors, moi, je suis allé au nom de la famille déruvée pour rendre service à ma nation, ça peut paraître mon peu. Et voilà. Alors, c'est mes grandes influences. Retenez, Pierre Bourgaud, Éric Bédard, mon père, ces trois-là, c'est pas mal la base. Oui, puis on le comprend, Pierre Bourgaud, t'es un excellent orateur. On le voit à l'Assemblée nationale. À la hauteur de Bourgaud. Bon, c'est d'abord un acteur, il faut le savoir. Et je dirais, la seule chose où je peux très humblement en partie me comparer à lui, c'est que j'aime faire un truc qui fascine les collègues de l'Assemblée nationale, faire une heure de discours ou deux, pas de texte. Oui. Il semblerait que personne ne fait ça ou ça a rarement été fait. Ça, j'aime beaucoup faire ça. J'en ai quelques-uns sur YouTube. Et là, j'arrive un peu comme... Là, les collègues le regardent de mon côté, tu ne seras jamais capable de tenir une heure. J'arrive, regardez, il n'y a aucun papier. C'est pratique en bâillon. Il n'y a rien. Il n'y a pas de papier. Je vais faire une heure, je peux vous en faire trois si vous voulez, puis vous allez trouver ça intéressant et je pars. Et à chaque fois, il vient de me voir, mais ça n'a jamais été fait. Mais comment vous faites? Il y avait un truc? Non, non, il n'y a rien là. Alors, j'aime faire ça. C'est mon hommage à Pierre Bourgaud quand je le fais. Des fois, je prends des intonations sans m'en rendre compte de Pierre Bourgaud. Oui, oui, oui. Allez voir ça sur YouTube. Le plus grand discours de Pierre Bourgaud, 1971, si je ne me trompe pas. Responsabilité. Il parle comme ça. Et c'est un discours qu'il faut au Congrès du Parti québécois. Et là, on voit René Lévesque les bras croisés. C'est un discours comme ça, mais ça ne se peut pas. Ce discours-là est grandiose. Oui. Mais il y en a fait beaucoup d'autres. Oui, oui, oui. Parce qu'il y avait, il faut le dire, il y avait une tension à l'intérieur du Parti québécois à ce moment-là. Deux ailes, une aile plus radicale. Oui. Plus engagée, celle du Rassemblement de l'indépendance nationale. Je m'identifie davantage à cette aile-là. L'autre aile, les anciens du Parti libéral, Mouvement Souveraineté Association, Lévesque, figure charismatique. Jamais on n'aurait remporté si ça n'avait pas été René Lévesque en 1976. C'est une coalition de Parti québécois et mon objectif, c'est que ça redevienne une petite grande coalition. Pour entrer chez nous, il faut être indépendantiste, mais il faut accueillir tout le monde. Tout le monde. Tout le monde de bonne volonté. Parlons un peu, continuons de parler d'indépendance. Il y en a qui disent que le Québec, des fois on l'entend puis on va adresser quelques préjugés ensemble. Il y en a qui disent que le pays du Québec ne ferait pas le poids dans le monde comme pays, qu'on est trop petit, qu'on n'est pas capables, etc. D'abord, ce slogan-là est fantastique et c'est un slogan du REN. On est capable. Déjà se dire ça. On est capable par la positive. Le Québec, Jacques Parizeau l'a bien expliqué, serait un petit pays avec une économie ouverte sur le monde. C'est son savoir, ses ressources naturelles, son positionnement. Faut en sorte que ce soit un pays prospère. Les pays avec la meilleure qualité de vie au monde, les plus prospères, sont de petits pays, que ce soit les pays de la Scandinavie, que ce soit des pays européens d'une taille en termes de population comparable. L'important, c'est d'appartenir à un grand marché et d'assumer totalement ses convictions. Donc, oui, on ferait le poids. Les dépendants du Québec, c'est bon. Il y a plein de raisons. Ça peut être un achèvement historique, mais c'est bon au plan culturel, au plan législatif et au plan économique. Oui. Et la capacité de prendre ses décisions pour soi, c'est positif. Voter toutes ses lois, assiner tous ses traités, percevoir ses taxes et ses impôts. L'exercice qu'on a fait récemment du budget d'un Québec indépendant, il a été fait à plusieurs reprises. Il y a les chiffres, mais il y a aussi la différence de prendre des décisions sans attendre d'une autre nation. Les seules personnes que je ne peux pas convaincre, c'est quelqu'un pour qui l'attachement émotionnel est tellement fort pour le Canada qu'il n'y a rien à faire. Oui, oui, oui. J'étais au Centre Bell hier. J'en ai rencontré pour qui ils ont du respect pour nous, mais ils demeurent tellement attachés. Je leur dis, vous savez, vous allez encore avoir accès aux rocheuses. Ils vont rester au même endroit. Vous êtes des voisins. Mais le Québec est capable de faire mieux, plus et mieux avec l'indépendance. Puis tantôt, on a parlé de mes débuts. Quand je vote pour le oui en 1995, j'ai 19 ans, il y a deux enjeux majeurs qui ne sont pas sur le radar et qui existent pour votre génération. C'est la génération oui, comme vous l'appelez. L'enjeu de l'environnement n'est pas là. Ce n'est pas un enjeu de la campagne afférendaire de 1995. Ça sera un enjeu dans une prochaine campagne afférendaire. L'autre enjeu, c'est l'enjeu des relations avec les Premières Nations. Un des meilleurs arguments pour l'indépendance, c'est que ça va permettre de redéfinir une meilleure relation de nation à nation. Ce qu'on appelle, et je ne veux pas choquer personne, mais c'est le nom de la loi, c'est la loi sur les Indiens. C'est une loi fédérale. Alors, c'est une loi paternaliste qui est très mauvaise. le mouvement indépendantiste peut définir une relation de nation à nation unique au monde. Et de toute façon, les valeurs du Parti québécois font en sorte qu'en matière de relations avec les Premières Nations, on est des premiers de classe. Je peux vous nommer cinq gestes majeurs, incluant la paix des Braves, qui montrent qu'on a pris des décisions majeures en matière de relations de nation à nation. Ça, c'est un argument qui touche beaucoup la jeunesse québécoise. Je le sais. Je pense que c'est un des arguments très fort. puis aussi de définir nos liens entre nous. Est-ce que c'est le multiculturalisme ou notre capacité à ce que tout le monde soit heureux au Québec avec trois choses relativement simples? La primauté du français, l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité de l'État. Pour le reste, c'est de vivre ensemble et c'est d'appartenir à une société que nos enceintes soient arrivées il y a 400 ans ou il y a 40 jours. Moi, avec ça, je trouve qu'on a une base très solide pour la suite des choses. Puis tu l'as bien dit, le budget de l'an 1, l'a démontré de nouveau. Ce qu'on savait déjà, c'est que... On était très prêts, en tout cas. On a fait un exercice très rigoureux. Vous avez remarqué qu'il n'a pas été contesté beaucoup. Ça tendait que le gouvernement allait arriver avec peut-être faire travailler indirectement des fonctionnaires du ministère des Finances pour arriver qu'avec une attaque. Non, finalement, il va y avoir comment de chocs de couper? Et c'est là... Ah, bien, je vais vous révéler un autre truc. Je vais le dire à la défense de Paul parce que Paul ne le dira pas. Paul Saint-Pierre Flamondon. À un moment donné, souvenez-vous quand François Legault sort de la chambre et il dit, il m'a insulté! Il m'a traité de Jean Charest ou de Jean Chrétien, ce qui est encore pire. Ce qui est arrivé, c'est que Paul, Paul, il aborde les questions directement. On a fait budget de Québec indépendant, on va questionner le premier ministre là-dessus. Il est comme ça. Et là, il nous répond avec des phrases dignes de Jean Charest fait le couillard. Et moi, je suis à côté de lui, je lui dis, il vient de répondre comme Jean Charest. Et là, Paul, il lui dit ça. Il m'écoute. Il est libre à revêt. Et c'est là que ça passe, cette histoire-là. Moi, je dis ça. Je le regarde. Jean Charest, rendu chef du camp du nom. Bien, il s'est rendu ça. Donc, c'est ça la réplique qu'on nous a servie. Puis, peut-être un petit peu frondeur, j'ai dit, on va prendre une copie du budget et on va l'envoyer à tous les députés de la CAQ, autographiés par Paul avec une lettre. On a fait ça. On l'a envoyé à tout le monde. Avez-vous eu des retours? On l'avait fait avec le premier budget de l'époque, le groupe, le PQ. Oui, il y a un député de la CAQ qui voulait en discuter avec moi. Je ne sais pas lequel. Et le dernier, il y a une personne qui l'a remis sur le bureau de Paul, retour à l'expéditeur, puis elle ne s'est pas identifiée. Ah oui? De toute façon, il y a plein d'anciens libéraux. Oui, oui, oui. Je présume que c'est un du groupe. Mais il y a beaucoup d'anciens militants du Parti québécois de l'autre côté. Il y a beaucoup de gens qui regardent ça en disant, ça nous fait encore rêver. Toi qui connais bien François Legault, j'entends beaucoup de gens, les discussions commencent à rentrer au poste, si on veut, de gens qui disent, est-ce qu'il va finir son mandat? Est-ce qu'il va se représenter? Est-ce qu'il va laisser la place? Ah, c'est la grande question, puis c'est très embêtant de comment on quitte la politique. Parce qu'on peut quitter, sans le vouloir, une défaite électorale où on perd un vote de confiance. On peut décider de quitter au moment qu'on le souhaite, mais quand on est premier ministre, c'est complexe, parce qu'il ne peut pas avoir de rupture dans le temps dans le sens que il faut que quelqu'un assume l'intérim comme premier ministre. Je vais prendre l'exemple au Parti québécois. Quand l'Évêque quitte juin de 1985, l'élection est seulement en décembre. Entre les deux, il faut s'apprendre quelqu'un qui occupe le poste de premier ministre. Tu ne peux pas te dire, je me rends jusqu'à l'élection, puis celui qui gagne, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut que tu quittes avant la fin de ton mandat. C'est comme ça que ça fonctionne. Daniel Johnson, fils qui succède à Robert Bourassa, c'est la même chose. Il arrive à l'hiver 94, il se rend à l'élection. C'est une décision qui est très difficile à prendre. François Legault a remporté deux mandats majoritaires. C'est exceptionnel. Ça le place déjà dans l'histoire du Québec. Est-ce que vous voulez avoir un troisième mandat? Pourquoi? Pour bloquer la menace indépendantiste? Pour quel projet? Moi, je prétends respectueusement que le gouvernement de la CAQ a donné ce qu'il avait à donner. C'est un positionnement légitime de dire ni indépendantiste, ni libéral, avec tout ce que ça implique en déclinaison, que j'ai moi-même avancé très souvent en champ, pas très flatteur sur le Parti libéral, ni très à gauche comme Québec solidaire. C'est un positionnement assez tranquille qui rejoint beaucoup de Québécois. On l'a essayé. Et les gens réalisent que la CAQ a fait des bonnes choses, mais elle a donné ce qu'elle avait à donner et ça repose sur un homme, François Legault. Qu'est-ce qui va devenir la CAQ quand il ne sera plus là? Est-ce que la coalition va exploser? Est-ce que les gens vont revenir à leurs anciennes affiliations politiques? Je crois que oui. Pourquoi je dis ça? Est-ce que je l'observe? Les gens disent un peu piteusement, j'ai voté pour la CAQ, mais là, je reviens. Puis ma femme avec. Puis mon fils avec. On prend trois cartes. On l'a beaucoup entendu pendant les fêtes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas remonter. Mais pour la première fois depuis, même avant l'élection de 2018, il y a de la place pour une autre formation politique. Il y a de la place pour le Parti québécois. Et je prétends même qu'il y a de la place pour le Parti libéral du Québec, qui a une place, qui a un rôle à jouer. Et il y a beaucoup de gens aussi déçus de la CAQ qui étaient au Parti libéral, qui attendent de voir ce qui va arriver. On va se concentrer sur ce qu'on a à faire. C'est plus exigeant être indépendantiste. Ce n'est pas juste prendre le pouvoir puis le garder. Mais je pense que c'est la voie la plus sincère quand on voit quotidiennement que, et je termine là-dessus, la CAQ dans toutes ses relations avec Ottawa, c'est la bande-annonce des raisons pour lesquelles il faut faire l'indépendance. Il nous le prouve chaque jour. Il faut juste dire, voici une raison de plus en matière linguistique, en matière de transfert en santé, tout ça, qui montre que on n'est pas du même monde. qu'on soit des meilleurs voisins qu'aux loques dans le même pays. Absolument. Ça a été rapidement abordé. Il y a des gens qui sont indépendantistes, convaincus. Il y a des gens qui sont fédéralistes. Il y a des personnes qui sont autres. Il y a des personnes aussi des fois qui étaient indépendantistes, puis soit qui se sont plus dissociées du mouvement ou qui sont plus déchus, c'est-à-dire qu'il y a commis un changement. Puis, peu importe la raison, c'est quelque chose qui... Ce n'est pas nécessairement qu'ils sont devenus fédéralistes. Comment est-ce qu'on rapatrie? D'abord, il y a un peu une fluidité dans les convictions, pour prendre des termes à la mode. Ils refusent la binarité. Je ne suis pas indépendantiste, je ne suis pas fédéraliste. La quête qu'ils ont trouvé, c'est qu'on est des nationalistes. Nationaliste, c'est une position que des libéraux pourraient porter au Québec. Absolument. Alors, je pense que quand on observe puis qu'on gouverne au Québec, on voit bien qu'en matière de finances, en matière culturelle, en matière linguistique, si tu acceptes le Canada, c'est l'assimilation. À terme, le français, la place dans le Canada, les finances publiques, notre capacité d'intervenir même au plan législatif est limitée. D'ailleurs, on surveillera en 2024 ce qui va arriver avec la loi 21, la loi 96, laïcité et sur le français. On arrive à cette conclusion-là. L'indépendance, c'est un projet positif parce que ça ne règle pas tout, mais ça permet d'avoir, d'améliorer considérablement beaucoup d'aspects du quotidien. Moi, j'insiste là-dessus, du quotidien, les décisions qu'on prend, les marges de manœuvre qu'on a, les relations, j'en ai parlé tout à l'heure avec les nouveaux arrivants, les citoyens sous l'immigration, les Premières Nations, la jeunesse québécoise, l'environnement, c'est ça. À un moment donné, il faut trancher et François Legault arrive au bout de sa logique. Il l'a essayé. Il n'y a pas tant que ça de gros gains. Il y en a un certain... Non, c'est un peu marginal. Les libéraux auraient pu faire ces gains-là. Donc, il est au bout de son argumentaire et je suis sûr qu'intérieurement, il voit bien que son positionnement lui a permis de gagner, mais ne permet pas de faire gagner au Québec. C'est ma prétention et je pense que c'est partagé de plus en plus par les députés de la CAQ. Ça n'arrivera pas, des députés qui vont traverser le Parti québécois, leur demander ils ont été élus comme députés de la CAQ. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent et qui admirent cette liberté qu'on a de parler de ces choses-là de façon frontale. Quand on arrive avec le rapport Grenier, c'est quoi le rapport Grenier? C'est le rapport sur les fraudes présumées au référendum de 1995. On se parle de ça et on dit ce serait le temps d'ouvrir cette boîte-là. On arrive avec ça à faire des patriotes l'an dernier et là, tous les partis se disent on va aller au bout des choses. On fait des choses qu'on n'a jamais faites. totalement décomplexées puis on s'assume. Il n'y a pas de calcul, ça vient du cœur. Et c'est ça que Paul Saint-Pierre Plamondon incarne. Il me redonne après 17 ans de vie politique l'énergie de mes débuts en politique. S'il y avait un effet de Paul Saint-Pierre Plamondon que les gens ne soupçonnent pas, il a cet effet-là sur moi et il l'a sur les gens qu'il rencontre. Ce n'est pas René Lévesque. arrêtons de comparer aux figures historiques. Ce n'est pas le Saint-Pierre Plamondon. Ce gars-là est parti de rien. Quand il a commencé en politique, il était à 1 %. Il était avec son beau-père dans mon entrée à Matane dans un campeur. Personne ne voulait signer son but en candidature. Je lui ai donné une pile de cartes de manque. Je lui ai dit « va renouveler ça puis il va signer ». Puis il s'est promené pendant deux jours à pied dans une rue qu'il ne connaissait pas puis il est revenu et il était tout signé. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Alors, c'est ça qui se passe présentement et ça, ça fait en sorte que beaucoup de gens qui n'avaient jamais voté pour nous comme dans le Jean-Talon ont du respect puis de l'affection. Ce qui manque, c'est la désir. On est rendus là. Donc, les choses pourraient bouger rapidement et l'espoir est là. Oui. J'y crois même. Oui. Puis je pense que c'est ça, il y a beaucoup de respect pour votre action politique qu'on sent très authentique comme tu l'as dit tantôt. Vous faites les choses comme vous le pensez au fond. Oui. Mais on voit quand même que l'aiguille, pour le oui, commence à bouger un peu, mais pas assez vite au goût de certains puis certains sont inquiets. Mais il faut avoir une perspective. C'est-à-dire que les campagnes référendaires de 95, on commence, on est à 40. Oui. Moi, je discute beaucoup avec des gens qui l'ont fait. Quelqu'un comme Jean Royer, par exemple, qui était le conseiller principal de Jacques Parizeau, des gens qui étaient là qui ont sondé. Moi, je ne parle rien au hasard. Je parle avec beaucoup de gens, des sondeurs, des gens qui ont fait de la campagne. L'important, c'est ton résultat au bout du compte. Évidemment, on surveille ça, mais je vais le dire comme ça, ça peut paraître énigmatique, mais il peut arriver les événements qu'on ne soupçonne pas au cours des prochains mois, des prochaines années et qui rendent l'appui à l'indépendance très élevé, mais dans notre gré d'analyse aujourd'hui, on ne les soupçonne pas. Des événements qui vont arriver, il pourrait même faire en sorte que le Parti québécois, dans l'opposition présentement, pourrait jouer un rôle déterminant dans la suite des choses. Moi, je vois quelques scénarios en tête. Il pourrait arriver quelque chose qui, même avec la CAQ au pouvoir, l'oblige à prendre une décision sur l'avenir du Québec, voire même à sonder son focus. Et là, c'est là que vous allez voir que ça ne marche pas trop. Il y a des gens qui étaient candidats avec le Parti libéral du Canada, l'élection d'avant, soit maintenant à CAQ. Je ne les blâme pas, je ne veux pas les accabler. Il y en a quelques-uns, puis d'autres qui étaient au Parti québécois. Je veux dire, le pouvoir, ça peut permettre de résoudre bien les enjeux d'intégration de l'équipe, mais une fois qu'il n'est pas nécessairement là et que là réapparaissent les véritables lignes de distinction, là, il y a de l'espace pour de nouvelles coalitions et je pense que le Parti québécois sera une de ses grandes coalitions à venir au cours des prochains mois. Juste avant de parler de la prochaine session parlementaire qui s'en vient, on parle du référendum de 1995 que tu mentionnais qu'au début de la campagne, ça n'allait pas super bien pour le oui, Jacques Parizeau qui cède sa place, mais au-delà de ça, le camp du oui en 1995, c'est une grande coalition. Il y a Lucien Bouchard du Bloc québécois, il y a Jacques Parizeau du Parti québécois, il y a Mario Dumont qui était le centre droit avec l'ADQ, l'Action démocratique du Québec. Il y a les centrales syndicales qui sont là. Il y a les centrales syndicales qui sont là également. Avec l'ADQ, toujours dans le même camp du oui, il y a Françoise David, etc., etc. C'est vraiment une coalition. Comment tu vois le prochain camp du oui, toi? Bien, il faut que tous ceux qui pensent que le Québec doit devenir un pays soient ensemble. On n'a pas les moyens de se diviser. Je ne vais pas revenir sur des divisions passées, mais quand il y a eu le temps d'avoir ne serait-ce qu'une entente, pas une fusion, une entente électorale entre Québec solidaire et le Parti québécois, je veux te rappeler parce qu'on m'en parle encore souvent, parce que le Parti québécois avait dit oui. Québec solidaire a dit non. Donc, on l'opposait, le geste. Pour la nation, la maison est prête ou pour le pays, la maison est prête à tous les sacrifices. C'était ça. On a dit oui à cette alliance électorale avec Québec solidaire. Ils ont dit non. Parfait. Ceci étant dit, cette coalition-là va bien au-delà du Parti québécois. Il y a des indépendantistes à Québec solidaire. Il y en a à la CAQ. Il y en a qui ne votent plus. Il y en a qui arrivent, qui sont des jeunes. Toutes ces personnes-là. Puis il y a des gens qu'il faut convaincre. Le plus grand groupe à convaincre, c'est ceux qui ne votent plus, qui sont désillusionnés. Au référendum de 95, 94 % de taux de participation. Donc, à peu près, beaucoup de monde a voté. Ça, c'était bien. D'abord, les gens qui ne votent plus, qui sont désillusionnés du système en leur disant « Accrochez-vous à la politique ». Des gens qui doivent changer de camp, c'est sûr. Et la jeunesse qui arrive. Une des choses qu'il faudrait considérer, le dernier sondage, je pense, c'est Palace qui est sorti l'automne dernier. Quand on regarde l'appui des jeunes dans les formations politiques, souvent on dit « Ah, c'est Québec solidaire qui est largement en premier ». Ce n'est pas vrai. Le Parti québécois est presque à égalité Québec solidaire chez les jeunes. Ça dit quelque chose sur le fait qu'elle n'est pas homogène, la jeunesse, et que les arguments qu'on devra utiliser sont nos arguments nouveaux. Je vais parler de l'environnement, je vais parler des relations avec les Premières Nations, des relations avec les nouveaux arrivants et la capacité de se projeter dans le monde à partir du Québec avec une identité qui est forte, pour laquelle on a beaucoup de fierté. Moi, j'aimerais que sur les sacs à dos de tous ces jeunes qui voyagent partout dans le monde, c'est très générationnel, moi, ça n'existait pas partir deux ans pour arrêter son bac. Maintenant, il n'y a pas de problème. Je rêve que sur ces sacs à dos-là, il y ait un petit drapeau du Québec brodé partout dans le monde et on explique ça, c'est mon pays. Ça, ça me rendrait plutôt fier. Tu l'as mentionné, bon, il y a eu 2017, on peut faire l'autopsie de 2017, mais allons, regardons vers l'avenir. Si Québec s'y dure par intérêt pour la nation, parce que la dernière fois, vous avez un peu tendu la main, puis je pense qu'il y a eu une blessure de beaucoup de péquistes qui se sont dit, bon, comme tu l'as dit, on est prêt pour la nation, pour le pays, à le faire. Si Québec s'y dure, cette fois-ci, avant l'élection de 2026 ou après, si un des deux partis prend le pouvoir advenant, mettons, l'élection du Parti québécois, si Québec s'y dure, vous tend la main pour faire l'indépendance, pense-tu que ce serait une bonne idée que le Parti québécois s'assoie avec eux et discute de cette possibilité? Toujours, pour l'indépendance, toujours, mais les indépendantistes qui sont partout, pas juste à Québec solidaire, qui sont plus conservateurs, pourquoi il faudrait exclure en disant, tu sais, le bon goût, c'est, ouais, ceux-là, ils valent plus, tu sais, ceux qui sont à Québec solidaire, ils sont tous importants, les gens, à moins que vous soyez porteurs d'une idéologie repoussante et, tu sais, qui exclure du monde, tout le monde. Alors, il ne faut pas choisir ces indépendantistes, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde, pour cet objectif-là. Alors, que ce soit Québec solidaire, que ce soit des gens qui ne se reconnaissent pas dans le Parti québécois présentement, qui sont plus conservateurs, pour qui les enjeux économiques sont plus importants, moi, je suis ouvert à discuter avec toutes ces personnes-là et d'ailleurs, présentement, il y a des gens de tous horizons qui joignent à nous. Moi, la première question que je voudrais poser, étant pas quelqu'un qui est en session au Parlement, commentaire, quand c'est une nouvelle rentrée, c'est quoi le plus grand défi? Puis, considérant que c'est l'hiver... C'est un peu comme la rentrée scolaire. D'ailleurs, notre calendrier ressemble beaucoup à la rentrée scolaire. On fait septembre à décembre puis on fait janvier à juin. Donc, dans notre cas, c'est le 30 janvier à l'Assemblée nationale, mais il y a toujours un caucus de la rentrée. Et le lieu même est important. Alors, on a choisi cette année, on ne fait pas ça à Québec, on fait ça à Allemont-Lac-Saint-Jean. On a choisi ça, on a décidé de retourner dans une région qui a historiquement été très favorable au Parti québécois. Il y a cinq députés de la CAQ présentement. C'est une des régions qui, on entend beaucoup de gens qui nous disent « revenez nous voir », bien on y va. fait ça à Allemont. Puis c'est des comtés qu'on veut reconquérir les cinq. On nous a ciblés les cinq. On ne veut pas de différence, là. On va être là pour le 5-Lac-Saint-Jean. Ça commence, c'est la planification de l'année, ce qu'on veut faire, les valeurs, les projets de loi, ce qu'on pense qui est important, mais ça peut bouger vite. L'actualité politique influence beaucoup nos prises de position, mais pas tant en même temps. Des fois, on arrive avec des trucs qui ne sont pas dans l'actualité. On n'a pas besoin d'être collé là-dessus. Ça, tout le monde le fait. Il arrive une nouvelle ce matin, on demande aux trois parties de position de commenter. C'est prévisible. Moi, j'aime mieux qu'on arrive avec nos propres sujets qui sont intemporels et qui sont forts. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est quoi les initiatives qu'on veut prendre? C'est quoi les projets qu'on veut mettre de l'avant? C'est quoi l'organisation qu'on veut pour cette année? C'est quoi les objectifs qu'on veut atteindre? Bon, là, on est premier dans les sondages. L'élection est en 2026. Comment on fait en sorte de continuer de monter sans se dénaturer? On ne veut pas se stabiliser, on veut continuer de monter. On veut qu'un gouvernement majoritaire en 2026. Puis là, à 30 contre 24, on n'est pas loin. Mais c'est théorique. Donc, on veut envoyer le message que l'alternative à la CAQ, c'est nous. La première force, la deuxième force politique, vous le disiez ça l'année dernière, puis il y a une analyse politique très connue, je dis, pfff, deuxième force politique, il est juste toi qui dis ça. On ne s'en est pas reparlé, mais on est rendu à la première. S'il écoute, il se reconnaîtra, je l'aime bien, mais il se souviendra de cette conversation qu'on avait eue ensemble dans un conseil national. Donc, c'est un peu ça qu'on veut faire. Et puis, bien, ça va dépendre de ce que le gouvernement de la CAQ va faire. Est-ce qu'il va avoir un remaniement ministériel? Moi, si j'étais François Legault, je ne suis pas François Legault, j'en ferais un. Je pense que ça serait salutaire pour son gouvernement. Puis on ne souhaite pas que ça aille mal pour le Québec, pour ça que ça aille bien. Je pense qu'il voit bien qu'il y a des endroits où ça ne marche pas. Est-ce qu'il va faire un nouveau discours inaugural? Il peut proroger la session. Est-ce qu'il va lancer de grands projets? Par exemple, 2024, on attend son nouveau projet sur la langue. Ça devait arriver cet automne, ce n'est pas arrivé. Tu sais, je m'attendais du ministre responsable de la langue qui dépose son projet sur la langue. Finalement, il a déposé un roman de pirate qu'il a écrit. Je le dis pour le taquiner, je m'attendais plus au projet sur la langue qu'à un roman de pirate qu'il a déposé qui semblerait-il être très bon. Mais c'est ça la priorité. Pour le reste, je ne sais pas c'est quoi leur projet qui reste. Mais moi, je sais les nôtres qui nous restent. En matière de langue, on va proposer quelque chose qui va être drôlement plus ambitieux. En matière de réplique à l'initiative fédérale sur l'immigration, comment on fait en sorte de tenir compte de notre capacité d'accueil, de faire en sorte que les gens soient heureux chez nous et qu'ils réussissent leur nouvelle vie. Pas juste du point de vue de ce qu'on a besoin, cette relation-là. Et on va proposer aussi des avenues pour prendre soin du monde correctement et intervenir dans les régions. On vient de le faire. Drummondville, ils ont besoin d'un nouvel hôpital. Il n'y a personne qui les écoute. on va aller à Drummondville. Puis on va aller partout au Québec où on veut nous voir. Et Paul, qui est papa de trois enfants d'un tout petit bébé qui s'appelle Henri, a dit qu'il allait beaucoup se promener dans les régions du Québec. Alors je pense qu'il va avoir un bel accueil. Donc ça va être ça 2024, ce qu'on pense. Si on s'en parle en décembre, peut-être que ça va être complètement autre chose. C'est ça. Parce qu'on ne s'attendait pas justement avec le serment à la couronne britannique que ça fasse autant jaser peut-être. Ce n'est pas un calcul. Non, c'est ça. La manière que c'est arrivé, on s'assume puis on dit la vérité. On est élus à trois, mais il y a un serment qui arrive. Moi, la première fois que j'ai été élu, je ne voulais pas le faire en 2007. On m'était mis un drapeau des Patriotes. Puis là, on dit, tu vas faire scandale, tu fais ça. Je ne veux pas le faire. J'ai été élu par le peuple, pas par la reine d'Angleterre. On décide qu'on ne le fait pas. Puis tout le monde disait, bien faites, tu sais, arrêtez de niaiser puis allez travailler comme les autres. Les gens disaient ça. Au salon bleu, les autres sont assis puis ils travaillent. Ah oui? Alors, vous me dites qu'il y en a 122 qui sont assis puis qui travaillent? Oui. Bien, ça implique qu'il y en a trois qui sont debout. Hum-hum. Hum-hum. Les trois du Parti québécois. Et vous dire, à vous deux et à vos auditeurs, l'émotion qui est la nôtre quand on est allé au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale qui nous a fait signer le document qui faisait en sorte qu'on était les premiers députés de l'histoire du Québec assiégés totalement sans avoir prêté le serment au roi et que là, le secrétaire général se tourne vers Paul puis dit « Le premier. » Hum-hum. Ce n'est pas ta première ouverture de session parlementaire. Tu en as fait beaucoup. Est-ce que tu as, à travers le temps, développé des essentiels, je vais appeler ça, que ce soit des conciles, des... Ça dépend beaucoup du chef, de l'inspiration, de son personnel aussi. Les gens ne connaissent pas les membres du personnel des cabinets politiques, mais c'est un énorme influent. Je vais rendre hommage à deux qui vont beaucoup donner le ton. D'abord, la directrice de cabinet de France, qui est France Amiau, directrice de cabinet de Paul. France, elle vient d'une longue tradition puis je ne sais pas si la caméra est capable de capter l'image de René Lévesque derrière moi. France est la nièce de René Lévesque. Pas sa lointaine petite nièce. Ah oui. Sa mère est la jeune soeur de René Lévesque. Donc, elle a été élevée dans un environnement politique de haut niveau et elle est engagée avec nous et elle fait un travail exceptionnel auprès de Paul. Elle a plus d'expérience que nous. Donc, elle est là. Elle est là pour les raisons que vous savez pour l'indépendance. Une autre de ces personnes-là qui va bien préparer quelqu'un, c'est Louis Lionnet. Je ne sais pas si vous le connaissez. Absolument. Quelqu'un d'exceptionnel, brillant, d'origine québécoise et béninoise, mais né en Abitibi, je ne me trompe pas, à Témiscamingue, un des grands architectes des propositions qu'on met de l'avant, qui écrit de façon exceptionnelle et qui prépare ça et qui est très proche de Paul, c'est Louis. C'est un autre militant qui s'engage. Il pourrait faire plein de choses dans la vie. Je pense que plein de monde veut l'avoir, mais il travaille avec nous. Donc, ces personnes-là vont arriver avec un plan qu'on va travailler ensemble au début de la session. Là, il va y avoir de la visibilité. Le bon côté d'avoir des sondages qui sont favorables pour l'instant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont suivre ce qu'on va dire. Ils s'en vont où? Il va dire quelque chose. On va faire notre travail. On est quatre. On va choisir nos batailles. On ne peut pas être partout. Il y a des projets de loi sur lesquels je n'ai pas siégé l'automne dernier parce qu'il y avait trop de choses à faire. Mais c'est ça. Il faut être réaliste aussi sur notre capacité d'intervention. Souvent, on nous demande un peu partout au Québec qu'on ne veut pas y aller. Je suis député à Matane, député aux Îles-de-la-Madeleine. On a un Québec maintenant et pas l'État à Montréal. On fait pour le mieux. Donc, il faut avoir des attentes réalistes ce qu'on va faire. Et nous, on aborde ça avec beaucoup d'humilité. Oui. Puis, j'aimerais saluer au passage comme tu l'as fait France et Louis parce que j'ai travaillé avec eux au Parti québécois. C'est des gens exceptionnels. Très humains. Il y en a tellement d'autres. Bien oui. On a une équipe, on a beaucoup de jeunes dans notre équipe. Des jeunes qui... Il y a Emmanuel, il y a... Emmanuel, Jean-Nicolas, Elisabeth, ils vont se reconnaître. on a une équipe multimédia des jeunes hyper allumés sur les réseaux sociaux. Ça se passe beaucoup là, maintenant, la vie politique. On a quelqu'un qui nous permet de faire des belles images. Donc, très petite équipe. J'en parle parce que quand il y a eu la négociation de la nouvelle session parlementaire, de la nouvelle législature, les autres partis se sont tous ligués pour dire qu'elle a une donnée presque rien. Donc, on n'a presque pas d'argent pour engager des gens. On se débrouille autrement. On a fait une campagne aussi de ceci au financement d'une certaine façon pour se payer des ressources. On n'a pas beaucoup d'argent. On a ramassé à peu près un million en 2023 sans aucune activité de financement à peu près. Donc, on n'a pas de ministre à 100 piastres. Tu vas voir, pour 100 piastres, ça a été vraiment exceptionnel. Donc, les gens aussi reviennent à l'esprit de, ils ont des petits dons pour nous encourager. 20 $, 25 $. On a beaucoup de monde puis on est premier dans le financement au Québec. Puis ça, ça nous encourage aussi. Oui, absolument. Donc, c'est sûr, je voulais joindre ma voix à la tienne pour saluer l'équipe qu'on ne voit pas derrière qui travaille très fort et qui font des sacrifices importants. J'ai nommé France et Louis, mais il y en a plusieurs autres puis on a aussi l'exécutif national. Ça me permettrait peut-être de rendre hommage au fait que les dirigeants du parti sont des dirigeantes. Les cinq postes les plus importants sont occupés par des femmes. La présidence, c'est Catherine Gentilcarre. La directrice générale, c'est Jennifer Legrand. La responsable d'organisation, la directrice, c'est Geneviève Péloquin. Notre porte-parole nationale, c'est Mégane Paris-Malançon. Là, j'en oublie. France Amio, directrice de cabinet. Il y a Lara Chouinard aussi. Oui, qui revient après le congé de maternité. Donc, les postes les plus importants du parti québécois, je ne parle pas de l'Assemblée nationale, c'est des jeunes femmes qui les occupent. Il y a eu un texte à un moment donné, je pense que c'est dans la presse là-dessus ou dans un autre médium. Donc, c'est une nouvelle génération de jeunes femmes qui est aux commandes du parti québécois. Et ça paraît dans le dynamisme qui est insufflé au parti. On a vraiment des gens fantastiques aussi en notre permanence qui est maintenant dans Chélago-Maisonneuve, qui est autrefois dans le centre-sud, dans le village. Au coin autrefois, c'était Sainte-Catherine et Papineau. Maintenant, on est dans Chélago-Maisonneuve, un des quartiers historiques pour le Parti québécois où on a remporté les premières fois et on est très heureux d'être dans ce quartier. Et c'est un autre comté qu'on aimerait remporter. On passera à la formule ça ou ça, si tu le veux bien. D'accord. Donc, je te donnerais deux options puis il faudrait que tu choisisses ta préférence. Est-ce que je peux expliquer pourquoi ensuite? Oui, on prendra un moment aussi après. Je vais faire ça rapidement. On fait, c'est ça exactement. On donne les choix puis après ça, on prendra un moment pour discuter de tes choix. Donc, j'irais comme Suisse. Lève-tôt ou couche-tard? Les deux. OK. Donc, je dors à peu près quatre heures depuis des années. C'est connu et c'est problématique peut-être pour moi, mais c'est plutôt efficace au plan politique. Canadien de Montréal ou Nordique de Québec? Ah, ça, c'est la question que je ne voulais pas. Clairement, Nordique de Québec, mais pour la première fois de ma vie, hier, je suis allé au Centre-Belle et j'ai porté un chandail du Canadien pour plus de quelques minutes. Ça m'a fait bizarre. J'ai rencontré Serge Chavard, j'ai rencontré les anciens du Canadien et celle qui m'a convaincu de ça, France-Marguerite Bélanger, c'est la vice-présidente des Canadiens de Montréal. C'est une fille de matane, du même quartier que moi, c'est une amie. Bon, vous voyez, je suis fidèle à mes allégeances, même si les Nordiques ne sont plus là. Donc, je veux dire Nordique de Québec, mais comme Québécois, il faut supporter nos Canadiens de Montréal. Je l'aurais dit. Robert Charlebois ou Claude Dubois? Je connais les deux. Personnellement, si je ne suis pas capable de choisir, j'aime les deux. Robert Charlebois était en spectacle dans mon comté cet été. C'était exceptionnel. J'ai encore écouté en spectacle à la télévision récemment. Claude, je suis allé chez lui, il m'a accueilli. J'aime les deux. J'aimerais mieux ne pas avoir à trancher. Arienne ou MSA? Arienne, très clairement. Jean Charest ou Jean Carretien? Choisir son poison. Non, respectueusement. Mais c'est des gens qui s'assument aussi. D'une certaine façon, je ne peux pas évoquer qu'on s'assume pour montrer notre authenticité et ne pas dire la même chose d'eux. Je dirais que les deux sont clairement des fédéralistes qui s'assument et la trame de leur vie politique, c'est l'appartenance au Canada. Même si Jean Charest est premier ministre du Québec et à certains égards, dans certaines politiques, il était nationaliste. Il faut reconnaître ça. Mais disons que c'était un adversaire qu'on a affronté avec beaucoup de force. Les deux, pour moi, c'est le cas du nom. Génération Oui ou Bonjour tout le monde. Génération Oui. Coalition Avenir Québec ou Québec solidaire? Si j'avais un deuxième choix de vote... Exactement. Dans mon cas, clairement, on pourrait dire Québec solidaire parce qu'ils sont indépendantistes, mais Coalition Avenir Québec. OK. C'est là que se retrouve le plus grand pôle d'électeurs indépendantistes quand on perd le résultat. Alors, j'accueille les gens de partout, mais je suis capable d'avoir des positions qu'on retrouve tant à Québec solidaire qu'à la CAQ. Je ne suis pas idéologiquement tout au même endroit capable d'aimer des politiques des deux équipes. Bloc québécois ou NPD? Clairement, Bloc québécois. Je suis membre sans interruption depuis 1993 et j'ai fait toutes les campagnes pour le Bloc jusqu'à aujourd'hui et un jour, je me permets de faire une suggestion, inviter ma députée fédérale Christina Michaud qui est une des figures politiques les plus impressionnantes de sa génération. Première femme députée de ma circonscription, une jeune députée de 30 ans. Elle est exceptionnelle et elle aussi me motive pour la suite des choses. C'est une grande figure du Bloc. J'en aurais parlé ici, mais vous allez la découvrir. Absolument. Elle a d'abord hier contribué financièrement au balado. Elle est allée à la bonne école. Elle a travaillé avec moi à l'Assemblée nationale comme collaboratrice. Elle est vraiment exceptionnelle. Mais toute l'équipe du Bloc avec mon ami François suscite l'admiration. Ce qu'ils ont fait, pour faire honnête, le Bloc est fantastique. Convergence des indépendantistes ou division des indépendantistes? Convergence. Québec-Pays avec un gouvernement de droite ou Québec-Province avec un gouvernement de gauche? Québec-Pays. Mais ça pourrait dire gouvernement de gauche aussi ou centriste ou pragmatique, comme disent les caquistes, un pays. Ça peut changer. C'est des gens qui décident des gouvernements. Je ne sais pas s'il y avait un choix. Tu les as pas mal tout expliqué. Est-ce qu'il y avait un choix sur lequel tu voulais revenir avant qu'on termine? Non, ça va. J'assume. C'est sûr que tout n'est pas blanc ou noir. Tout n'est pas binaire. Exactement. Mais je dirais que je trouve ça difficile quand les gens participent à cet exercice-là dans d'autres domaines. Parfois, c'est des artistes. Mais là, non, c'est clair. J'ai écouté d'autres personnes qui sont passées à ce micro sur les questions sur un gouvernement ou une province puis NPD au Bloc. J'ai de la misère à accepter que les indépendantistes votent pour le NPD. Oui. Oui, c'est sûr. Moi aussi, je suis... Ça ne marche pas. Quand Gilles Duceppe a été battu, ça a été une des plus grandes déceptions de ma vie parce que Québec solidaire appuyait le NPD. Dans ma vie, moi, j'ai déjà voté pour Amir Kazir. Comment est-ce possible? Il y a une énigme, là. J'ai déjà voté pour Amir Kazir. Comment est-ce possible? Il a été candidat du Bloc québécois. Exactement. Justement, quand tu habitais sur le plateau. Très fort. En 2000, Amir Kazir est candidat dans Outremont pour le Bloc québécois. Puis moi, j'habite Outremont. En fait, j'habite sur le plateau, mais on est dans le comté d'Outremont. Et j'ai voté pour Amir Kazir parce qu'il était candidat indépendantiste. Alors, je me plais à rappeler ça des fois. Il y avait Omar Hadkouf qui était avec le Bloc. puis ça. Donc, je vote pour les indépendantistes à Ottawa et à Québec. Ça m'apparaît être une normalité. Puis quand le monde dise, oui, mais le Bloc ne prendra pas le pouvoir, mais le NPD n'a pas l'air proche à prendre le pouvoir non plus. Puis il ne l'a jamais pris d'ailleurs. Alors, prenez, prenez, pour ça pour l'équipe du Québec. Puis il y a une belle diversité dans les députés du Bloc. Il y a des gens de tous les milieux puis il y a beaucoup de députés qui suscitent l'admiration de bien du monde. Jean-Denis Garon, là, si vous ne le connaissez pas, allez écouter ses discours. Moi, il m'impressionne beaucoup. Il y en a d'autres, mais lui, je le regarde. Il est tout jeune, il est brillant comme tout le monde. qui s'exprime bien. Ils ont une belle équipe au Bloc puis je pense qu'il y a d'autres belles candidatures qui s'en viennent à ce que j'ai compris. Donc, ils vont mener une belle campagne puis on va être avec eux. Moi, s'ils ont besoin de moi, je vais être là. Oui, absolument. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très agréable. Ça a été très agréable, effectivement, comme discussion. On a beaucoup appris puis on a beaucoup à apprendre de toi. On l'a dit, tu as cumulé beaucoup de mandats à titre de député. Tu as été chef du Parc-Québécois pendant deux ans, le plus long intérim. Moi, j'étais au Comité national des jeunes comme conseiller aux communications au national puis je peux le dire, c'était galvanisant de t'avoir comme chef intérimaire. On sentait qu'on était en bonne main et le véhicule était en bonne main. C'était pas simple. C'était pas simple. Je peux le dire maintenant, c'était difficile. Une partie, c'était la pandémie. Oui. Négocier que le premier ministre en privé chaque semaine sur toutes sortes d'affaires, mais guidé par le sens du devoir et si on a à retenir une chose, toujours travailler pour faire gagner mon équipe. C'est pas à propos de moi, c'est à propos de mon équipe et ça n'a pas changé encore aujourd'hui. Alors, on continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup de faire tout ce travail-là pour l'indépendance. Donc, les gens à la maison, si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à aimer, à commenter, à partager à vos amis. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, que ce soit sur Spotify, pardon, sur YouTube également. C'est ça qui nous aide en fait à propulser notre balado dans l'algorithme, sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de diffusion. Je vous avais lancé un défi au dernier épisode qu'on rattrape le balado de François Legault en termes d'abonnés YouTube. On est en voie de le faire. Ils sont à 1450. C'est majeur! C'est majeur, effectivement. Puis là, on est rendu tout juste à plus de 1000 abonnés. Donc, continuez à le faire. Comme ça, on va pouvoir dire à François Legault que ce n'est pas vrai que l'indépendance, ça n'intéresse personne au Québec puis ça ne l'intéresse pas les jeunes. On est la preuve que ça l'intéresse bien du monde. Si vous voulez contribuer à notre campagne de socio-financement, comme je le disais en début de l'épisode, c'est très important. Ça va nous permettre d'enregistrer plus de contenu, de vous offrir du contenu donc de façon plus régulière, plus fréquente. Ça va nous donner aussi un studio pour recueillir d'autres indépendantistes. Donc, aidez-nous. Vous allez retrouver les liens vers le GoFundMe dans la barre de description YouTube, Spotify, Apple Podcast, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Donc, je vous remercie et sur ce, on se dit à la prochaine fois. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada et sur ce, on se dit